Bref, on y va, donc j'ai choisi Connelly parce que Françoise insistait pour qu'il y ait une conférence à un moment où il y avait un grand trou. Et donc je me suis dit, oh ben oui, ben oui, ben oui, on va travailler sur Connelly, c'est fastoche. C'est pas du tout fastoche. Et heureusement, je suis allée assez régulièrement à la clinique au Clos-Saint-Victor. Donc, de moi, donc j'avais le temps d'aborder le roman. Je vais essayer de vous parler du poète, sachant que j'ai fait quand même un sandwich aux pommes de terre. C'est assez bourratif et c'est la raison pour laquelle je vous ai mis le plan sous le nez, parce que je trouve qu'il est extrêmement difficile de se repérer dans ce roman. Voilà. Donc, Michael Connelly est l'un des écrivains américains les plus connus, puisque à ce jour, il a dû publier 60 millions de romans, de livres vendus. Il est né en 1956 à Miami. Il a suivi des études de journalisme. Il est rentré comme journaliste à Miami dans un journal pour la rubrique criminelle. Et en 1986, il a été choisi pour le prix Pulitzer. Donc, à partir de là, il a pu écrire des romans, dont le premier s'appelle « Les égouts de Los Angeles ». Le poète représente le quatrième roman et est paru en 1996. Alors, ce roman, j'ai eu beaucoup de difficultés. Je vais le présenter de la façon suivante. D'abord, une composition complète. Si vous avez lu le roman, si vous ne l'avez pas lu, ce qui est probable, vous voyez qu'on est perdu au fil des épisodes. On le verra. Alors, second lieu, je vais vous présenter le monde qui est décrit, c'est-à-dire la police, la justice et les médias. Et enfin, j'analyserai dans, enfin, j'essaierai d'analyser plutôt les jeux littéraires qui sont menés dans ce roman. Alors, la première partie, donc une composition complexe. Si vous avez lu le roman, vous, et si vous vous apprêtez à le lire, vous voyez que le narrateur est dans une voiture avec deux flics puisqu'on vient de lui annoncer la mort, le suicide de son frère. Il dit une sorte de paralysie glacée m'a aussitôt envahi. C'était comme si je me retrouvais de l'autre côté de la vitre d'un aquarium. L'affaire semble entendue. Il a vu son frère Sim enquêter sur le meurtre d'une jeune fille qui s'appelle Teresa Lofton, qui a été découverte coupée en deux. Or, il n'a jamais pu, le frère, éclaircir ce meurtre, ce qui fait qu'on suppose qu'il serait tombé dans une profonde dépression. Et ce, après avoir rédigé quelques mots sur la vitre de la voiture, vitre emblée. Or, l'analyse de la scène de crime, comme le chronométrage des actions, montre qu'il est impossible que le frère se soit suicidé. C'est un meurtre maquillé. En conséquence, Jack McEvoy, le narrateur, va s'intéresser au suicide d'autres policiers. Et, après l'enterrement, il va aller à Chicago où un autre flic s'est suicidé, semble-t-il, de la même façon, suite au meurtre d'un enfant. Jacques rencontre alors le coéquipier de Brooke, qui est le flic assassiné, et Larry Legg, lui, démontre assez rapidement que Brooke ne peut pas s'être suicidé. Larry Legg formule alors trois hypothèses. Soit un type tue des gens et revient pour tuer le flic, soit les meurtres n'ont qu'un rapport, ou bien, soit il existe deux meurtriers. Le directeur de la fondation, il y a une fondation qui a été fondée par le FBI à propos des suicides de policiers. Le directeur refuse de lui donner des documents. En revanche, le secrétaire de cette fondation va lui donner un document, et Jacques choisit Maccaforti, qui semble avoir été également assassiné, et il a rendez-vous avec son coéquipier, Black Zoo. Il rentre à l'hôtel, et Jacques est alors arrêté par une femme qui s'appelle Rachel Willing, qui fait partie du FBI. Jusque-là, tout va bien, vous me suivez. Bon. Ça va, ça va se corser. Alors, ça se corse, dans ce que j'ai appelé, moi, une deuxième partie. Parce que Jacques arrive sur la base du FBI à Quantico, il rencontre alors Bob Bacchus, qui est le, comment dire, le chef du FBI, et là, s'instaure un deal. Bacchus l'accepte, accepte Jacques dans l'équipe, si celui-ci ne révèle rien. Cette partie est composée, curieusement, de six réunions. Chapitre 22, 26, 27, 29, 30, 38. C'est-à-dire qu'on a beaucoup, beaucoup de réunions. La première réunion comprend 24 pages, qui est énorme. Elle reprend les hypothèses formulées par Larry Legg et les profils des policiers. La seconde met l'accent sur le mode opératoire, utilisé par l'assassin, et nous renseigne sur la psychologie des pédophiles. J'y reviendrai, parce que la psychologie des pédophiles est extrêmement approfondie, ce qui est rare. La troisième se déroule à distance, s'il vous plaît, à distance, en 96, sur l'ensemble des États-Unis, et elle se focalise sur un meurtre, le meurtre d'un policier qui s'appelle Beltrame, sur lequel nous reviendrons. Dans la troisième, donc, qui se déroule à distance, on a évidemment une impression de réel, puisqu'il s'agit d'un dialogue. Je vous en donne un exemple, on y reviendra après. Le téléphone posé sur la table sonnable, Bacchus décrocha, « Allô, ne quittez pas ! » Il enfonça une touche sur l'appareil et raccrocha le combiné. « Brasse, vous êtes là ? Présente, patron. » « Ok, fais-en l'appel. » Les agents fédéraux répartis dans civils s'annoncèrent dans le haut-parleur. « Ok, parfait. » J'aimerais que cette discussion reste aussi informelle que possible. et on pourrait multiplier les exemples de dialogues. Dans la quatrième réunion, arrive un fax du poète qui est l'assassin qu'on semble poursuivre. Ce fax dit à Bob Bacchus, « Ne soyez pas inquiets, Bob, ne craignez rien. Mon prochain élu a été consacré. » Cinquième réunion, la police locale est éjectée et nous aurons une dernière réunion au chapitre 39 pour préparer le piège qui doit accueillir, si je puis dire, l'assassin. Néanmoins, dans cette partie, on a plusieurs remarques à faire. La première, c'est qu'on a avancé d'un point de vue romantique ou psychologique puisque Rachel, et Jacques se tissent une romance. Au chapitre 24, 27, 36, Rachel révèle sa biographie, son divorce, etc. 30 et 36, Jacques raconte la mort de sa sœur et sa drague ratée au collège. On reviendra sur la drague ratée au collège. D'un point de vue narratif, on semble avoir annoncé, puisque au chapitre 27, après un moment torride que je vous ai épargné, Jacques sort dans le couloir de l'hôtel, découvre le mari de Rachel, frappe à la porte de Rachel qui n'est point là. Bon. Chapitre 30, Rachel découvre la voiture de Gladden, c'est-à-dire la voiture de l'assassin. Et chapitre 37, 38, Thorson interroge l'avocat de Gladden et donc connaît le compte en banque, le numéro de compte en banque de l'assassin. Et un peu plus tard, Thorson récupère l'appareil de Gladden et cherche la boutique où Gladden, l'assassin, a commandé un nouvel appareil photo. Les rebondissements se multiplient, puisque juste avant le piège, il y a tout un tas de faux appels et dans la boutique où l'on doit tuer, il y a un vendeur de calendrier qui se pointe soudain. Mais comme vous l'avez remarqué, nous allons voir que si nous regardons notre colonne à droite, nous sommes aussi dans la tête d'un fou et c'est ce qui m'a le plus intéressé. En effet, l'enquête est menée par Jacques, donc Jacques McEnvoy, journaliste, à la première personne et à travers son regard. C'est ce qu'on appelle la focalisation interne. Il n'y en a pas chez Balzac, mais je ne sais pas quel exemple je pourrais donner de focalisation. L'autobiographie, tout simplement. Bref, le roman est raconté avec une focalisation interne. L'intérêt du texte, qui est aussitôt au fait que nous suivons Gladène et le récit présente son errance avec un « il », une troisième personne, oui, c'est vrai, mais avec une focalisation interne. C'est-à-dire que nous voyons le monde comme Gladène le voit et nous verrons que c'est peut-être pas très rigolo. Autrement dit, nous suivons deux personnages. L'enquêteur, puis le FBI et nous suivons aussi le cinglé. Alors, on comprend assez rapidement que Gladène est pédophile puisque dans l'un des premiers chapitres, je pense que c'est le chapitre 3, il regarde les manèges. Gladène aimait les cheveux du bois de la promenade, non parce que c'était un authentique manège d'époque, non parce que cela lui rappelait les tours de manège avec son meilleur ami, non, il aimait les cheveux de bois à cause des enfants qui montaient dessus, l'innocence et l'abandon à une joie pure se lisaient sur leur visage. Donc, on comprend assez rapidement que Gladène est pédophile. Il est pourtant arrêté au chapitre 7, il est interrogé. Même s'il a réponse à tout, parce qu'il est quand même assez fort, il doit argumenter avec l'avocat et pourquoi ? Parce qu'on discute d'argent. Au tribunal, il est assez rapidement relaxé puisqu'au bout d'une heure, il plaide non coupable et au bout d'une heure, il est dehors. Ce qui est quand même assez fantastique. et puis, on le voit au chapitre 13 dans un motel. Là, il consulte un site pédophile qui contient à la fois des messages, mais aussi toutes sortes de renseignements pratiques, bourse aux échanges, etc. Et il s'en prend assez rapidement à la femme de ménage et pourquoi ? Parce qu'il pense que la femme de ménage a aperçu les photos sur l'ordinateur. On y reviendra après. Au chapitre 17, là, il est non plus dans un motel, mais dans un hôtel, Gladène drague la concierge qui, dit-il, a des jambes variqueuses. Alors, il drague la concierge non pas pour avoir une relation avec elle, mais tout simplement un logement. Donc, quand on regarde les chapitres 23, 28, 32, on voit que Gladène est installé chez Darlène. Tranquillement, c'est peut-être beaucoup dire. Il a des préoccupations tout à fait pragmatiques, c'est-à-dire qu'il regrette de ne pas savoir où est la télécommande pour la télé. Il a une petite fin et puis on se rend compte assez rapidement qu'il a dû à la fois tuer et la femme de ménage et Darlène. L'odeur est d'ailleurs pestilentielle. Quoi qu'il en soit, au chapitre 42, il fera son entrée dans la boutique. Donc, Gladène, pendant cinq jours, chapitres 23, 28, 32, etc., pendant cinq jours, attend son appareil photo. Mais le récit, là, est constitué de chapitres excessivement courts, à peu près une page. Si le lecteur partage cinq jours, la contiguïté des deux récits, c'est-à-dire à la fois l'enquête, à la fois l'errance de Gladène fait que le lecteur est quasiment sûr que Gladène est l'assassin. Pourquoi ? Parce que Gladène est pédophile, Gladène a fait de la prison, il est déjà passé au tribunal, donc tout concourt à cette identification, mais il n'en est rien. Rebondissement, nous passons alors au dernier chapitre, c'est-à-dire qu'à partir du chapitre 44, on a l'impression de fuir dans l'imaginaire. On avait une enquête, alors d'abord l'enquête de Jacques, puis celle du FBI, et là le récit dérive. Après la mort de Gladène, donc du pédophile, Jacques est blessé et il comprend assez rapidement que Gladène n'est pas l'assassin. Il l'avait déjà suspecté. Il a pensé d'abord que Torson, le mari de Rachel, était l'assassin, puis Rachel elle-même, l'inspectrice. Pourquoi est-ce que l'inspectrice serait la meurtrière ? parce qu'elle a eu un père pédophile. Jacques se confie alors à Bacchus qui lui dit qu'il allait piéger Rachel. Il y a donc un nouveau piège au chapitre 42 et tout d'un coup, dans une petite maison qui domine le vide, Bacchus se révèle, il dit terminus, tout le monde descend. Jacques dit alors je compris, j'avais fait fausse route et accusé la mauvaise personne. Donc, on a eu deux parties où on suivait Gladène, patatrac, c'était pas le bon meurtrier, le bon meurtrier, c'est évidemment l'inspecteur qui menait l'enquête. Chapitre 50, Jacques est interrogé, c'est alors la fin de sa romance avec Rachel et au chapitre 51 nous avons une petite page comme nous avions des petites pages pour Gladène où Bacchus est dans le précipice, dans l'égout et se révèle l'édolon qui en grec je crois, je ne suis pas sûre, édolon veut dire peut-être fantôme, je ne sais pas. Si, je le sais, ça veut dire fantôme. Au chapitre 52, on retrouve le corps de Bacchus un an après mais on n'est pas du tout sûr qu'il s'agisse de Bacchus. Bon. Et le dernier chapitre constitue une sorte d'épilogue Jacques à temps édolon. Alors, cette partie-là qui est riche en rebondissements n'a strictement rien à voir avec un roman policier mais on a plutôt l'impression d'être dans une sorte de roman fantastique. Est-ce que le meurtrier s'est dévoilé avec la personne de Bacchus ? Rien ne peut le dire. En fait, cette partie est riche en rebondissements. Jacques s'aperçoit que Gladène n'est pas le poète puis Jacques accuse Rachel mais Rachel n'est pas le poète mais le poète est Bacchus. Donc, dans ces derniers chapitres, on a l'impression d'une fuite dans l'imaginaire parce que Bacchus dans ses égouts se revendique fantôme. Bon. Donc, c'est quand même curieux pour un roman policier de 750 pages. Deuxième partie, je vais essayer de vous montrer le monde du poète. le poète permet de présenter l'Amérique contemporaine, pourrait-on dire, avec trois acteurs principaux, la police, la justice et les médias. D'abord, la police. La police est répartie entre police locale et FBI et la police locale est présente d'emblée puisque dans la voiture, Jacques dira que le policier à côté de lui ressemblait à un petit taureau puissant mais bas sur patte. Il avait une voix éraillée par la cigarette et le whisky, un visage en lame de couteau. Bon. celui à côté qui est le responsable du budget altimat, le crâne rasé et porte 150 kilos. Quant à Scalari, un autre policier, il a effectué un savant tissage pour masquer son crâne dégarni. Enfin, Larry Leg était beaucoup plus petit que je ne l'avais cru. On aurait dit que la partie inférieure de son corps appartenait à quelqu'un d'autre, deux jambes courtes et pès sous un bus large et puissant. Le frère de Jacques était donc policier et Jacques est toujours un peu mal à l'aise avec la police locale. Néanmoins, sa profession lui permet de parcourir les rapports d'autopsie, les scènes de crime, il codait les rituels des policiers, les jeux de mots, les bars, les restaurants, il connaît les addictions des flics, leur dépression, il connaît aussi leurs soucis et il dira « Mon frère m'avait expliqué un jour sa théorie du seuil limite s'il ne parlait des cadavres. Il était persuadé qu'un flic ne pouvait en supporter qu'un certain nombre mais pour tout le monde il y avait un seuil et quand celui-ci était atteint c'était fini. On demandait sa mutation aux archives. D'ailleurs la fondation de Chicago étudie le lien qui existe entre les suicides des policiers, le stress inhérent au métier et un événement traumatique. Quant au lieu où travaille la police locale, les commissariats sont pouilleux, l'arilègue emmènera Jack dans des cités pouilleuses, le coéquipier de Maccaforti qui a été exclu de la police a installé son cabinet d'assurance dans une ancienne clinique d'avortement au milieu d'usines en briques. La police locale est sans moyens. À Santa Monica on n'a même pas pu relever les empreintes du pédophile. La police est donc liée locale et liée à la misère des quartiers paupérisés. En revanche, le FBI est particulièrement riche. À partir du moment où Jacques entre dans le FBI, il abandonne les bureaux miteux, les canapés défoncés pour des immeubles immenses et lumineux. Là, nous avons des agents aux visages durs, costauds, qui portent des costumes gris. Ils semblent tous frappés de rétention anal. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Le modèle en est Bacchus, Bacchus avec ses yeux bleus, sa coupe en brosse et son costume gris. C'est le stéréotype macho du FBI. Les hommes du FBI se distinguent surtout par des moyens considérables que sont les avions, les hélicoptères, les voitures et, bien sûr, les moyens techniques informatiques. Un des agents dira « Nous avons d'ores et déjà installé un détecteur d'appel sur les téléphones de data et imagines. Je vous signale qu'on est en 96. Nous disposerons d'un récepteur mobile et d'un affichage LED pour contrôler les communications. Etc. Etc. Gladène, le pédophile, n'est pas en reste puisqu'il a un ordinateur dernière génération comme un appareil photo extrêmement sophistiqué. Alors, il y a un truc que je n'ai pas compris d'ailleurs, c'est que Jacques peut même téléphoner dans l'avion. Oh, moi, je n'ai jamais pu. Non, non, mais est-ce qu'on peut téléphoner dans un avion ? Non ? Je peux ? Ah bon, donc lui, il téléphone. Je me suis dit que, en tout cas, le FBI est regroupé au cours de six réunions où nous allons étudier le poète et donc l'assassin. Le FBI reprend donc les théories de Larry Lake à cette différence près est que les hypothèses sont analysées, numérotées, développées. Et en plus de ça, le lecteur et les agents du FBI ont les documents en main qui semblent reproduits. On étudie l'identité des victimes, bien sûr, quand même, les citations de pour, le profil du tueur, on étudie le mode opératoire, qui s'appuie en gros sur l'hypnose et les revenus de l'assassin puisque l'assassin semble vivre des photos qu'il monnaie sur le site DSL. On prend connaissance des autres pédophiles et on prend un cours carrément sur la pathologie des pédophiles qui sera expliquée par Rachel. Elle dira « Nous avons une expression pour les décrire, on dit qu'ils viennent de la lune et sur cette lune d'où vient le poète, les instincts auxquels il obéit sont considérés comme normaux et naturels. Il suit ses instincts en créant des mises en scène qui lui procurent de la jouissance. Notre boulot, c'est de tracer la carte de la lune du poète. Durant la deuxième partie, Jacques est donc relégué au second plan. Il se contente de participer aux réunions, il se contente d'accompagner Rachel qui découvre la voiture de Gladden du pédophile ou Torsone qui découvre l'appareil photo et à part ces quelques faits, nous avons des scènes qui sont stéréotypées dans le roman policier. Par exemple, l'autopsie d'Orsulac. Je vous encourage à la lire parce que c'est une scène tout à fait classique dans le roman policier. Cette autopsie a lieu dans une pièce immense, carrelée de blanc, avec deux tables en inox. Le corps est nu mais les parties génitales sont couvertes de papier. Bien. Le dernier piège est également une scène classique puisque Bacchus se révèle, il empoisonne il empoisonne hypnotise Jacques et Rachel arrive pour tirer sur Bacchus qui tombe dans le précipice le tout dans l'obscurité s'il vous plaît. Mais la scène la plus intéressante, je l'ai relue plusieurs fois et je n'arrivais pas tout à fait à la qualifier, la scène la plus élaborée c'est la scène 42 le piège où est pris Gladène. Pourquoi ? Parce que ce piège a lieu après main rebondissement et parce que on voit rentrer dans la boutique une femme avec des talons hauts, une minée jupe, une perruque et des bas noirs. Mais il s'avère que cette femme est évidemment Gladène qui tire tout de suite sur Torsone et qui se met à pousser des cris stridents. Soudain, je vis le bras droit de la femme jaillir du grand sac et passer devant sa poitrine. Elle serrait un couteau. Elle frappa bien avant que Torsone ait le temps de dégainer. J'entendis son cri s'étouffer lorsque la lame s'enfonça dans sa gorge. Il retomba sur son siège, son sang giclant de l'artère et aspergeant l'épaule de la femme qui se penchait par-dessus le comptoir. Bon, ça n'est pas fini. Gladène ferme la boutique, coupe le téléphone. Après avoir téléphoné à Bob Bacchus et à son avocat, Krachner, commence alors une attente interminable qui ne prend fin qu'avec un jet de grenade. Dès lors, Gladène et Jack se jettent sur un pistolet et dans un corps à corps violent, Jack tire sur le pédophile et le tue. Alors, je vais vous lire trois lignes parce que ça m'a fait longtemps réfléchir cette scène. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi il le tue à ce moment-là. Je parvins à introduire mon pouce gauche derrière le ponté. Mais sa main droite, celle de Gladène, ne pouvait saisir l'extrémité du canon. L'arme était coincée entre nos deux poitrines, pointée vers nos mentons. au moment où j'estimais, j'espérais me trouver hors de la ligne de tir, je pressais la détente de la main gauche et je retirais la main droite, le coup parti. C'est quand même pas très facile de tuer des gens. Néanmoins, on peut se demander pourquoi Jacques tue le pédophile. Il était absent dans cette seconde partie. Qu'est-ce qu'il va faire à tuer le pédophile ? Il dira « Je voulais qu'il me voie, je voulais qu'il voie mon frère ». Quoi qu'il en soit, durant tout le chapitre 42, Gladène aura occupé le centre et tiré les ficelles avant d'agoniser dans un bain de sang. On peut faire aussi une remarque, c'est que dans la seconde partie, Bacchus, inspecteur du FBI, présente, dirige, orcas et réunions, qui sont nombreuses 6, ce qui présente plus de 130 pages, je crois. Or, si vous regardez le plan, la deuxième partie, tous les chapitres encrochés sont les interventions de Bacchus. Bacchus intervient au chapitre 21, 26, 27, 29, 30, 34, 39, 41, 47, 48, 49, ce qui est considérable quand même. Or, il occupe le devant de la scène, mais on ne peut strictement rien dire de Bacchus, sinon que le FBI engendre des monstres. La justice, une justice, ensuite, nous allons voir la justice et les médias. La justice est d'emblée critiquée, l'adjointe au procureur aura bon montré que sans domicile décoloré sous un faux nom, Gladène est certainement un pédophile en fuite, rien n'y fera. L'avocat Krachner plaide non coupable et Gladène ressortira une heure plus tard. Seul problème, l'argent. C'est surtout le problème de l'avocat d'ailleurs. L'avocat dira « Mes honoraires dans cette affaire pour aujourd'hui et demain seront de 1000 dollars. C'est un prix d'ami. Je le réserve aux personnes envoyées par Si jamais mon intervention devait se poursuivre au-delà de demain, nous évoquerions la question. Pensez-vous avoir un problème pour trouver cet argent ? Non, aucun. Et la caution ? Tout au long du roman, la justice sera critiquée parce qu'on peut la déjouer, nous dit-on, grâce à des astuces légales. D'ailleurs, le procureur de Santa Monica trouve que la caution qui est donnée à Gladène est beaucoup trop forte, ce qui est fort dommage parce que trois jours plus tard, deux femmes étaient assassinées. Quoi qu'il en soit, si la justice est corrompue, pardon, les médias sont présentes, si vous avez lu le bouquin, les médias sont présentes tout le temps, même au moment les plus intimes. La télé, par exemple, passe en continu dans des chambres d'hôtel ou dans l'appartement de Darlène. Il s'agit toujours de scènes pornographiques, Féation, Levrette, Godmichet, Interview d'enfants de strip-tiseuse ou bien Star du porno. Donc, il semble que la télé américaine soit friande de ces scènes. Or, Jacques ne fait pas de télé, mais lui, il est journaliste à la rubrique des meurtres. Il dira « J'adorais ça ». Les petits meurtres et les grands, mon frère avait raison, ça faisait vendre des journaux quand on savait raconter les histoires, ce qui est probablement vrai. Le poste qu'il occupe n'est pas très prestigieux, mais il est crucial parce que tous les journaux se livrent une guerre sans merci. Il dira, Jacques dirait, les paroles de Glenn, Glenn étant le rédacteur, dévoilait la vérité qui se cachait derrière une grande partie du journalisme. Il n'était plus guère question d'altruisme, de services publics et de droits à l'information. C'était devenu une question de concurrence, de rivalité, de publicité. Quel journal avait publié l'article en premier, lequel était à la traîne et qui décrocherait le prix Pulitzer à la fin de l'année ? C'était une vision sombre mais après toutes ces années de métier, mon point de vue avait viré au cynisme. Le rédacteur lui dira, d'ailleurs, il faut une suite, Jacques, un truc, on ne peut pas faire tous raffus et disparaître le lendemain la queue entre les jambes. Il faut une suite et pour ce week-end, j'aimerais bien un truc d'ambiance. Vous voyez le genre la chasse au serial killer vu de l'intérieur du FBI. Peut-être même parler de la personnalité de ces gens que vous avez côtoyés. Il nous faudra des photos aussi. Donc, les médias boivent les paroles de la police, c'est sûr. Bacchus dira que les médias constituent un quatrième pouvoir mais elles sont surtout à la recherche du scoop qui permet de faire du chiffre ou du fric. En troisième sous-partie, on va regarder l'arrière-plan qui sous-tend les acteurs. On découvre alors une Amérique paupérisée. Le roman s'ouvre en effet sur des paysages à Denver ou Chicago froids, gelés, sombres. Les derniers étages des immeubles à Chicago disparaissent dans la brume. Les commissariats, on l'a vu, sont pouilleux avec un mobilier usé, des lignes au gris et des canapés en vinyle vert. Or, le vert, chez Connelly, est une couleur taboue. Tout ce qui est laid est vert. J'espère qu'il n'y en a pas ici. Et on y reviendra, c'est tout ce qui est moche est vert. Bon, c'est comme ça. Le bureau de la Rileg ressemble à un magasin de meubles d'occasion. Bon, c'est une ancienne clinique d'avortement. La maison d'Orsulac révèle une odeur fétide. L'appartement de Darlene est une porcherie encombrée d'un bric-à-brac médiocre. Au Wilcox Hôtel, le couloir est encore d'un verre douteux. Les matelas sont défoncés, les chambres exigues, les fauteuils réparés avec du ruban adhésif. Le pire étant sans doute les salles de bain. On nous dira dans les vieilles chambres d'hôtel, les salles de bain sont toujours ce qu'il y a de plus déprimant. Celle-ci était à peine plus grande que les cabines téléphoniques, le lavabo, les toilettes et le banc à douche portable avec des taches de rouille assorties occupaient la totalité des lieux. Si jamais vous étiez assis sur les toilettes au moment où quelqu'un ouvrait la porte, vous pouviez dire adieu à vos rotules. L'enquête nous mène à travers une Amérique pauvre, dans les bandueux par exemple de Chicago, les immeubles sont miteux, ils sont froids, déprimants, ce sont les laissés pour compte de l'aménagement urbain, ce sont des ghettos verticaux et l'on déambule entre le métro aérien et les baines à ordures qui sont couvertes de graffiti. Les alentours de la villa d'Orsulac sont similaires puisque dans des champs mal entretenus on découvre des caravanes et qui sont entourées de bâches en plastique qui constituent des salons ou des chambres. Bon, le pire est évidemment l'appartement de Darlène dont on décrit la décomposition. Je ne vais pas lire le juste, je vais lire deux, trois phrases parce que ça m'a beaucoup, enfin ça m'a amusée. Non, je me suis dit mais pourquoi elle s'y stait sur le cadavre ? Le corps allongé sur le lit était boursouflé, les yeux étaient recouverts d'un voile laiteux, les sécrétions sanglantes dues à la décomposition s'étaient écoulées de tous côtés et les bestioles s'étaient emparées d'elles. Ils ne les voyaient pas, dit Gladène, mais ils les entendaient et on aura droit plusieurs fois à la décomposition de cadavres, celui de Teresa Lophton, celui bien sûr de Bacchus et peut-être même celui d'Orsulac. Bref, se dégage donc une vision critique de l'Amérique, la police locale croule sous les crimes tandis que le FBI jouit de moyens considérables. Les médias cherchent le scoop tandis que la justice est corrompue. Nous sommes donc dans un monde vil et pourri. bon, mais tout ça ne nous dit pas comment le roman fonctionne. Donc, on va s'intéresser maintenant aux jeux littéraires qui construisent ce roman. Alors, d'abord, on va s'intéresser aux personnages puisque nous avons des personnages particuliers. Nous avons un journaliste, un pédophile et un inspecteur du FBI qui est un tueur. bon. Jacques est donc journaliste et il est conscient de ses capacités puisqu'il dira mon unique talent dans la vie consistait à assembler des mots pour raconter une histoire cohérente et intéressante. Cependant, Jacques n'évite pas la vanité. Pourquoi ? Parce qu'il est comme tout le monde, il est à la recherche d'un scoop qui lui permet trait de quitter Denver pour Los Angeles. Son frère, d'ailleurs, disait qu'il y avait un gros marché pour les histoires criminelles. Deux journalistes, il bascule donc dans le rôle d'enquêteur sûr de son intellect. Il dira « J'avais découvert qu'en examinant les faits sous l'angle opposé, c'est-à-dire en supposant que Sine ne s'était pas suicidé, je voyais une chose que les flics avaient laissé passer. Leur erreur provenait de leur prédisposition à croire et donc à accepter que Sine ait pu se suicider. Mais en examinant les faits avec le regard d'un incrédule, je voyais ce qu'il ne voyait pas. Effectivement, Jacques va montrer qu'il ne s'agit pas de suicide mais de meurtre et Jacques en fait vise la condition de romancier. Il a écrit un roman qui est une histoire tout à fait particulière que je vous laisse découvrir et l'avant-dernier chapitre le montre riche, célèbre avec main de proposition télévisée et un projet de film. Bon, il est donc passé de Denver à Los Angeles du rôle de journaliste à celui de romancier en passant par le statut d'enquêteur. À la fin du roman, on le voit non loin de Los Angeles dans une petite maison où il téléphone à sa famille et se consacre à l'écriture. C'est donc pépère. Fin pépère. Sauf que ce personnage initial qui a rempli sa quête en quelque sorte a un échec affectif patent. En effet, que ce soit la voisine, la belle-sœur dont il était amoureux au collège et qui a épousé le frère et qui est enceinte et même Rachel, Jacques ne peut avoir de vie affective. Il dira pourquoi les personnes auxquelles on tient le plus sont-elles toujours les plus inaccessibles ? Il dira il y a en lui une fêlure, un vide, une incapacité à aimer. Alors, en face, qui découvre-t-on ? Eh bien, on découvre Gladène qui est un personnage que nous suivons et dont nous apprenons beaucoup de choses. D'emblée, Gladène fait preuve d'une capacité étonnante à s'organiser. Quand les policiers près du manège veulent le prendre, il s'écrit tout d'un coup un homme à la mer si bien que les flics vont vers la mer et lui se tire rapidement. Gladène peut changer de tête, teinture, lentilles, lunettes. Pour séduire les enfants, il met des t-shirts avec les personnages de Walt Disney et il met ses clés, il s'est très très bien organisé avec les voitures qu'il loue dans des agences et il met les clés sous les roues. Enfin, c'est un type hyper organisé. On apprend sa biographie. Pourquoi ? Parce que quand il est chez Darlene, il va chercher le journal local et le journal local nous présente sa biographie. Six ans plus tôt, il avait été en effet condamné à 70 ans de réclusion criminelle qu'il n'a pas fait puisque, comme à Santa Monica, il est sorti libre au bout de trois ans. En prison, Gladène, qui est quand même diplômé de littérature anglaise, lit Edgar Poe qu'il connaît par cœur, il lit des ouvrages de psychologie dont celui du père de Bacchus et il étudie le droit. Pourquoi est-ce qu'il étudie le droit ? Parce que il constitue son dossier auprès de la justice et il aide ses camarades à constituer leur propre dossier. ses co-détenus sont Alain Jamine, violeur à la taille d'oreiller, champion de surf, Horace Gumbel, ancien médecin, chercheur à la CIA, qui va quitter la CIA pour la foire et qui va surtout enseigner à Gladène l'hypnose. Alors, lui a réussi à avoir à la prison de Redford un statut particulier parce qu'il s'occupe de la cantine mais c'est aussi à la cantine qu'aboutit le site DSL des pédophiles. Et puis, le troisième est un policier, Beltram, qui a fondé une association pour les orphelins de père qui s'appelle Les Potes. Or, Gladène a été l'un des potes et de 9 ans, oui, à 12 ans, il a subi des pénétrations orales et anales. Il a été alors abandonné car il était trop âgé. Et cet abandon suscite chez Gladène un chagrin immense. Et Dolon dira nous sommes ce qu'ils font de nous et pourtant ils nous abandonnent. Nous sommes rejetés. Nous devenons des nomades dans le monde qui gémit. Le rejet et ma souffrance et ma motivation, je porte en moi la vengeance de tous les enfants. Mon histoire n'est pas une histoire de privation et de sévice. J'aimais ces caresses, je l'avoue. Et vous, j'attendais, j'espérais, j'accueillais avec bonheur ces caresses. Ce fut uniquement le rejet quand mes os devinrent trop grands qui me baissa profondément et me contraignit à une vie d'errance. Je suis un banni. Les enfants ne devraient jamais vieillir. Je trouve ça absolument étonnant. Bon. Rachel, qui les a côtoyées, dit que les pédophiles peuvent être de chic type. Elle avance des analyses extrêmement approfondies. En effet, ayant subi des attouchements, les pédophiles restent bloqués à l'âge des viols, d'autant que le violeur représentait une figure paternelle toute puissante. Dès lors, le pédophile n'aura de cesse que de recréer des scènes de jouissance et d'assouvissement. Ayant un égo surdimensionné, il se pense en général d'ailleurs plus intelligent que les autres. Mais ces types qui viennent de la lune peuvent aussi être des monstres. Le meurtre représente alors une variation sur le thème du parricide, nous dit-on. Le poète tue l'enfant qui a eu les faveurs de l'adulte avant de se tourner vers l'adulte lui-même. Figure paternelle aberrante. C'est donc un exorcisme, nous dit-on, à renouveler constamment. Gladène est un homme de la lune et sa police se manifeste peut-être par la pédophilie, peut-être, peut-être par la nécrophilie puisque visiblement il aime photographier des enfants blessés voire morts. Sa folie se manifeste par des hurlements et par une indifférence à la mort puisque vous l'avez vu il peut évoluer près d'un cadavre un tee-shirt sur le nez pendant cinq jours. L'intérêt du roman c'est donc la focalisation interne. Pourquoi ? Parce que elle nous permet de voir le monde comme Gladène le voit et donc de présenter des horreurs comme une normalité. Qu'est-ce qu'on peut dire alors de Bacchus ? Eh bien, on ne peut rien dire de Bacchus qui est en fait le vrai tueur. Aux questions de Jacques il répondra par l'évasive en disant que ce sont de vieilles histoires et l'évocation de son père psychiatre célèbre n'y fera rien. Aucun indice ne peut laisser suspecter que Bacchus est le poète. Donc, c'est dire que si la composition du roman est complexe les personnages le sont aussi. Jacques réussit sa quête à demi curieusement Gladène le suspect est celui qu'on connaît le mieux. y compris du point de vue psychiatrique. J'étais très étonnée. Au contraire de Bacchus qui lui est présent dans 11 chapitres reste un inconnu. Autrement dit, on semble assister à un jeu d'inversion. La connaissance des personnages est inversement proportionnelle à leur action. Sachant que tous sont des tueurs puisque tout le monde là-dedans a tué quelqu'un. En dehors des personnages nous allons voir que tous ressentent des angoisses très profondes. Dans la chambre d'hôtel où il se trouve Jacques se sent emporté par la lecture des garpeaux. Il dira rapidement je repongeais dans l'étreint des mots du poète mort 150 ans plus tôt il sortait les bras de sa tombe pour s'enparer de moi. Pau était maître de l'atmosphère du rythme l'atmosphère était lugubre le tempo frénétique je me surpris à identifier ces mots et ces phrases avec ma propre vie seule je vivais dans un monde qui gémissait et mon âme était un courant stagnant par une cinglante qui à cet instant semblait me correspondre. Est-ce que c'est le souvenir de la sœur noyée est-ce que c'est la culpabilité toujours est-il que Jacques fait un rêve récurrent une main vient le saisir et l'entraîne au fond du lac gelé. Mais tous les personnages ressentent malaise ou angoisse. Rachel dit-on est un désert-pain Torsone remâche ses échecs amoureux les flics tombent dans dans l'alcoolisme ou la dépression en fait aucun personnage n'échappe à l'angoisse et les gens de la lune moins que les autres. Gladène d'ailleurs s'interroge sur le mal il accuse la société de le persécuter puisque il a des désirs qui à d'autres époques auraient été acceptés. exclut marginalisé Gladène souffre et mène un combat permanent contre lui-même et devant les photos d'enfant il éprouve une tristesse profonde qui va jusqu'aux pleurs. Il roula sur le dos et contempla le plafond des larmes emplirent ses yeux il ferma les paupières essaya de dormir mais son meilleur ami était là une effroyable entaille en guise de lèvre. et l'une des étrangetés du personnage tient au fait qu'il aime sa souffrance. Je vous casse la tête encore avec une citation parce que c'est une des plus étranges l'homme tombe parfois incroyablement passionnément amoureux de la souffrance ce n'est pas moi qui ai écrit le premier et je le regrette ma souffrance est ma passion ma religion jamais elle ne m'abandonne elle me guide elle est en moi ces mots signifient je pense que notre douleur est le chemin sur lequel s'accomplissent les voyages et les choix de notre vie elle jalonne notre route pour tout ce que nous faisons voilà pourquoi nous l'accueillons à bras ouverts nous l'étudions et malgré toute la cruauté nous l'aimons nous n'avons pas le choix on insiste là à une sorte de catéchisme masochiste puisque j'ai rarement vu des gens qui aimaient leur souffrance c'est assez particulier quoi qu'il en soit on peut s'interroger maintenant sur l'auteur de ces lignes on nous dit sur le site DSL qu'il s'agit d'édolon or la personne qui s'affirme édolon c'est Bacchus Bacchus prétend d'ailleurs quand il est dans l'égout changer de peau redevenir lui-même se met en édolon quand il est dans l'égout il nous dit les apparences étaient envolées Bacchus avait disparu il ne restait plus qu'édolon et édolon triomphrait il n'était plus rien devant lui il ne pouvait plus rien faire pour l'arrêter rien à de nombreuses reprises Jacques a dit qu'il cherchait un fantôme et qu'il pratiquait un tourisme du macabre Jacques comme d'autres pense que le corps retrouvé dans les égouts est celui de Bacchus Bacchus s'affirmant édolon la page finale montre Jacques attendant les dolons alors on ne sait pas très bien où on en est on revient sur les mêmes problèmes est-ce qu'on est ou non dans un ouvrage fantastique alors pour dénouer cette histoire qui m'a quand même surlupiné pour sortir de ces difficultés il faut regarder l'attitude des personnages vis-à-vis de la mort Gladène est hanté par la mort et dans son bain de sang il dira c'était donc ça Jacques est aussi hanté par la mort et je vous conseille la lecture de la page 13 et de la page 758 puisque elle paraît similaire sans l'être la mort c'est mon truc c'est grâce à elle que je gagne ma vie que je bâtis ma réputation professionnelle etc j'ai toujours pensé que pour s'occuper de la mort le secret était de la tenir à distance c'est la règle ne jamais la laisser vous souffler dans la figure 758 la mort c'est mon truc grâce à elle j'ai gagné ma vie ma réputation elle a toujours été présente autour de moi mais jamais aussi proche que dans ces moments-là avec l'Aden et Macus lorsqu'elle collait son oeil contre le mien et tentait de m'emporter bon or Jacques prétend assembler des mots pour écrire des histoires cohérentes mais le roman que nous lisons ne l'est pas on va alors s'intéresser aux analyses faites par le FBI un des agents nous dira ce qui nous intéresse ici c'est que les citations proviennent des trois poèmes de Pau et de ses dernières paroles etc nous ne savons pas ce que nous cherchons il est clair que notre homme joue avec nous à ce niveau bien et effectivement la présence d'Edgar Pau dans le roman est prégnante puisque Pau est évoqué et il est cité plus de 30 fois pour les citations j'ai compté 20 citations bref le texte se réfère en premier lieu à Double Assassinat rue Morgue qui est cité comme le premier thriller Jacques s'inscrit par ses déductions dans la lignée de Dupin puisqu'il est capable de voir ce que les autres ne voient pas en second lieu les citations proviennent du lac des poèmes bien sûr du lac Dreamland où on voit le personnage des Lolon et pour Annie tout exprime angoisse et désespoir que ressentent Jacques Ougladen enfin on peut relire la maison Huchère puisque le FBI il nous dit que la maison Huchère fournit le portrait de Gladène la maison Huchère inspire les premiers comment dire les premières descriptions du roman avec le lac gelé Roderick Huchère le personnage de la nouvelle fournit le portrait de Gladène un homme blanc blond avec des cheveux longs Roderick Huchère est la proie d'une maladie mystérieuse ses angoisses annoncent celle de Jacques et son hystérie celle de Gladène et comme Jacques Roderick n'a pas de descendance comme Jacques il a un jumeau ou plutôt une jumelle celle-ci réapparaît mais ni le frère ni le jumeau bien sûr de Jacques et curieusement comme Roderick Huchère Jacques éprouve une énorme culpabilité il ne gardera pas l'argent qu'il gagne il a l'impression de ne pas le mériter il dit c'est l'argent du sang et il l'enverra au neveu enfin la maison que vous avez sans doute vu dans les dernières pages évoque la maison Huchère avec ses tuyaux pétés ses murs défoncés ses panneaux fissurés maison qui dans la nouvelle s'écroulent dans le lac gelé alors on peut dire que si Gladène n'est pas le poète si Torsone Torsone pas Torson mais Torsone et Rachel ne sont pas les assassins si le cadavre trouvé dans les goûts est bien celui de Bacchus on peut s'interroger sur le poète le poète dira à un agent du FBI représenter une énigme c'est un fantôme quelque part dans les ténèbres ou encore nous avons peut-être affaire à un meurtrier qui considère tout cela comme une énigme il prend plaisir à nous narguer avec son mystère à lui en utilisant les phrases de Pau en guise d'indice en clair le poète c'est Edgar Pau et non seulement Edgar Pau est cité évoqué copié mais Connelly lui construit une sorte de palanceste je ne donne pas la définition bien sûr du palanceste bon moi je ne savais pas ce que c'était avant d'avoir lu certains ouvrages bref Connelly dresse un palanceste à Edgar Pau et il le fait d'autant plus volontiers qu'il a reçu pour son premier roman le prix Edgar Pau et ça ça m'a bon le poète est donc bien un policier c'est vrai mais derrière on perçoit l'ombre d'Edgar Pau mais pas que mais pas que et c'est je car le récit est ancré si vous l'avez lu ou si vous vous apprêtez à lire dans une réalité cette impression de réalité tient au fait que le roman est constitué en majeure partie de dialogues en effet la plupart des chapitres n'en contiennent aucun récit aucun sauf les analeps c'est-à-dire les retours en arrière concernant la vie de Rachel la vie de Gladène ou la vie de Jacques autrement dit on a 756 pages constituées de dialogues et avec la multiplication des scènes le roman donne une impression de vérité puisque nous sommes comme dans un film au milieu des personnages d'autre part Connelly décrit s'arrange pour décrire pour construire une Amérique pré-Trump le roman a alors recours à des allusions historiques constantes ainsi Warren signale à Jacques que c'est au coin d'Hotel Hilton qu'eut lieu la tentative d'assassinat de Reagan il ne veut pas jouer à gorge profonde la mort de Teresa Hilton évoque le Dahlia Noir les étreintes de Jacques et Rachel évoquent celles de tant qu'il y aura des hommes et s'il devient riche Jacques achètera une Porsche comme Redford dans la descente infernale etc 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 grâce aux indices se construit alors un arrière-plan historique qui nous place dans les années 90 l'histoire s'anime on l'a vu par la description puisque après Denver et Chicago Jacques rejoint le FBI à Quantico avant de partir pour Los Angeles il rentre au restaurant Le Satire à Denver puis au Slameur il prend le plat du jour il traverse des banlieues miteuses à Los Angeles il rentre à l'hôtel Hayat au Hilton avant d'échouer au Wilcox Hotel à 35 dollars la chambre entre temps nous avons traversé des commissariats minables des terrains de camping coincés entre une route à quatre voies et des immeubles cette impression de vérité se fait aussi par l'évocation des journaux Jacques en effet lit toute la presse le Washington Post le Los Angeles Times le Some Times la tribune le New York Times qui est le Saint Graal et les articles sont reproduits avec exactitude à maintes reprises avec changement typographique chapeau titre sous-titre il en est de même pour le site DSL puisque on peut lire les mails des Dolons et on peut également choisir sa rubrique il faut croire qu'Internet était un petit peu primaire à cette époque-là on peut choisir réflexion et gérégnade problèmes légaux services par ville bourse aux échanges autrement dit le texte dérive vers le fantastique par un phénomène de bascule le roman multiplie les indices de réalisme en conclusion on y arrive et vous avez quand même vous m'avez supporté gentiment Connelly joue avec les codes les types les personnages pour créer un roman inclassable le poète en effet est un roman policier et l'une de ses réussites on l'a vu maintes fois est l'utilisation de la focalisation interne qui nous place dans la tête de Jack et dans celle du suspect le texte joue aussi avec les rebondissements les retournements le suspect n'est pas le meurtrier puisque le meurtrier c'est l'enquêteur etc etc mais le roman laisse subsister de nombreuses ambiguïtés en effet Bacchus affirme l'édolons mais l'est-il vraiment on ne le saura jamais qui signe l'édolons sur le site puisque l'auteur du texte dit ce n'est pas moi qui ai écrit cela le premier je le regrette le roman dira aussi que Gladène relut son texte donc est-ce que c'est Gladène qui a écrit ces mails je n'en sais rien de même Gladène affirme n'avoir tué personne or il a quand même tué deux femmes donc le roman multiplie les contradictions ce qui tient à deux faits le premier c'est que Connelly écrit sans plan il écrit le début et la fin et il comble au fur et à mesure donc il n'a pas de plan logique au départ en second lieu Connelly voulait écrire un roman sans coupable et sans solution il y est arrivé puisque les lignes n'est pas résolu et qu'on pourrait encore poursuivre l'histoire enfin je dirais que Connelly a quand même un certain culot car le roman apporte un problème qui est prégnant dans notre société qui est la pédophilie or Connelly nous met dans la tête d'un pédophile et je dois dire que le personnage n'est pas antipathique mis à part le fait qu'il se promène à côté d'un cadavre le personnage n'est pas antipathique alors qu'en France le sujet est tabou et les pédophiles comment dire alimentent la rubrique des faits divers et du fait que je lisais ce roman depuis octobre 2022 j'ai trouvé 10 comment dire 10 articles portant sur la pédophilie dont le dernier se déroule à Tours alors un professeur des écoles de Tours mis en examen pour avoir téléchargé plusieurs dizaines de milliers d'images pédoporno 14 avril derrière le viol en ligne une mécanique de la radicalisation le monde dans les pays d'Asie du sud-est les parents cousins en famille élargie adultes filment le viol d'enfants dont ils sont les acteurs et le revendent sur internet affaire Palmade soupçon de pédopornographie il le fallait le pauvre était déjà chargé mais là on en rajoute encore à Toulouse un homme a violé sa fille et filmé les scènes deux pétitions réclament la déprogrammation de l'exposition de Bastien Vivès qui a été déprogrammé ce qui a été pour moi très curieux un homme jugé pour le viol de 18 enfants à Angers 18 ça fait beaucoup tu veux tu veux que j'arrête là enfin on en a je vous lis la dernière ligne parce que c'est pas mal je trouve deux français condamnés à 240 ans et 19 ans 240 et 19 ans en prison en Espagne ils recrutaient les enfants dans la rue etc etc voilà je vous remercie j'espère ne pas avoir été trop lourde et trop longue mais je l'ai été quand même c'est ça qui lui était malade je vous ai dit par rapport aux autres ce que tu dis c'est cet enfant est-ce que tu dis qu'il n'est pas antipathique ? enfin je ne sais pas d'abord est-ce qu'il y a des gens qui ont lu le bouquin ? ah oui est-ce que Gladène est antipathique ? bon j'étais un peu choquée moi au début mal à l'aise je trouve ça des positions intéressantes c'est-à-dire nous mettre effectivement mal à l'aise les chapitres les plus gênants ce sont les chapitres où il déambule à côté du cadavre en décomposition ça ça m'a oui chacun oui oui c'est pas ça mais je trouve que la façon dont Connelly a présenté le problème est intéressante parce que l'organisation c'est ça c'est organisé l'avocat qui en fait partie il y a des choses partout mais ça c'est c'est un classique il faut te dire il y a toujours ça je lis pas tu as dit Gladène c'est pas le lit et c'en est un autre mais ça c'est un grand classique alors il faut il faut te dire Françoise que je suis pas ah oui alors c'est l'exotisme j'ai dit alors je ne connais que très peu de romans policiers ça se voit bon je connais celui-là et je pense que c'est un classique l'inspecteur qui est l'assassin etc bon ok ce qui était intéressant pour moi c'était pas ça c'était le fait qu'on était dans la tête d'un fou et que on y était pendant 756 pages en croyant suivre une enquête moi j'y ai cru à cette enquête et quand il a ça marche bien ça marche bien alors j'en suis dit il faudrait j'ai raté des choses c'est sûr pour ne pas avoir compris au début mais j'ai pas eu courage de reprendre pourquoi ont été les indices il y en avait alors j'ai repris le bouquin évidemment et il y a deux phrases qui pourraient laisser penser que Bacchus est suspect Jacques dit Bacchus a menti mais on nous dit tellement de choses là-dedans que c'est pas forcément un phare et j'ai trouvé que ce roman nous menait par le bout du nez et que la fin était étonnante voilà quand on se met t'as raison je n'avais pas vu quel personnage aussi bien pour Rachel pour son ancien mari Torsone menthe une sorte une valeur de mensonge c'est vraiment intéressant oui j'avais pas c'est ça qui tient le roman à ton avis je sais pas ah oui alors ce que je voulais vous dire c'est que je ne suis pas une grande spécialiste du roman policier et Françoise Gault m'a fait des leçons en me disant mais enfin quoi il existe des romans policiers il existe des romans noirs que je ne lis pas jamais et donc si vous voulez moi je suis vierge pour cette et j'ai trouvé que la construction était solide parce que je lis quand même d'autres types de romans et là Connelly m'a mené par le bout du nez j'ai lu le roman à fond de train pour m'apercevoir que je m'étais entièrement trompée donc j'ai recommencé et puis ben on glisse on glisse mais j'ai pas vu les et ça ça m'a intéressé parce qu'il y a quand même très peu de romanciers capables de faire ça et je trouve excusez-moi que la façon dont on présente la pédophilie c'est intéressant vu qu'on n'en parle jamais c'est honteux c'est tabou c'est sale c'est or là on est dans la tête d'un pédophile qui a plutôt sur son t-shirt bon j'ai trouvé ça intéressant a-t-il eu d'autres connellies tous 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 sauf deux avoir des soupçons sur le flic parce que dans connellies c'est quand même une faiblesse je trouve chez lui c'est que très souvent le coupable est flic pas c'est j'ai je trouve que du coup quand on en a ou un avocat oui enfin du coup si tu lis tu dis connaissant connellies c'est peut-être bien lui parce que tu dis j'aurais jamais soupçonné que c'était Bacchus ou qu'il soit dans c'est-à-dire que je cherchais qui était l'assassin et j'ai pris l'assassin j'ai identifié l'assassin puisqu'on me l'offrait sur un plateau en la personne de Gladem c'est là où tu lis pas c'est trop mon policier parce que si si c'est celui-là qui tient à l'esprit c'est que ça peut pas être lui ah bah oui après il y a tant oui on soupçonne aussi à un moment on soupçonne voilà alors je je Rachel Rachel elle est dans des autres romans après oui c'est vrai Rachel on la revoit beaucoup donc ça vous permet voilà oui exactement mais ça il faut avoir lui connu les autres c'est ça parce que Rachel tu l'as vu bien sûr non ce qui m'a intéressée si vous voulez c'est la construction j'en suis encore baba mais c'est bien pour ça qu'il a énormément de succès c'est que c'est très bon alors oui et non oui et non parce que j'ai dû en lire 25 ou 30 ah mais une foultitude une foultitude et il y en a qui sont quand même un peu trop pépères un peu trop pépères on voit la trame tout de suite on se dit oh a vu le nez c'est machin bidule quel assassin alors que là on me menait par le bout du nez j'étais pas et je trouvais que l'arrière plan historique etc était pas mal était bien bien fichu la fiche oui je me suis dit ça s'appelle le poète l'assassin s'appelle le poète qu'est-ce qu'on fabrique là-dedans quoi alors on fabrique là-dedans qu'il joue avec nous que le romancier joue avec nous on appelle ça le poète l'assassin est poète on cherche le poète qu'est-ce qu'il a donné mais c'est pas l'assassin ou le poète je t'ai dit il laisse des phrases partout partout donc c'est pour ça qu'on appelle poète oui c'est comment vous dire une sorte de tombe érigée à Edgar Po quand tu dis que tu as supposé que tout le monde connaissait pas l'AMSES est-ce que quand même tu peux le découper un peu ce côté-là qu'est-ce que tu veux dire ah alors pourquoi ce serait moi qui expliquerai d'ailleurs bon bref un pas l'AMSES c'est ce que vous retrouvez c'est une surface que vous sur laquelle vous écrivez et que vous retrouvez à l'arrière par exemple dans les tableaux c'est très courant on peint par-dessus une première esquisse bon en littérature il y a des palimpsesses c'est-à-dire quelque chose a été écrit 400 ans avant le roman de la rose et puis on a une histoire d'amour moderne mais par moment se perçoit le roman de la rose derrière voilà ça s'appelle un palimpseste et je pense que le poète est un palimpseste est-ce que la définition vous convient ? en littérature parce que le palimpseste c'est tout simplement dans un papier qui a été écrit qui a cette idée d'un poids exactement on a écrit par-dessus au niveau premier au niveau ou en écrit en écrit en écrit oui attendez mais en littérature comment ça bref j'ai oublié le nom du critique c'est un comment dire c'est un type de construction oui je suis oui 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 comment c'est c'est matériel t'as un support t'as servi à plusieurs écritures oui il y avait il y a eu cette idée de me trouver en ce moment là justement des textes plus anciens de l'ancien testament là sur des manuscrits qui étaient cachés au pinceau je ne sais pas du Vatican je ne l'avais pas du intègre du Vatican donc ça ça vient de sortir dans les 15 jours on n'a pas entendu ça ils ont trouvé un manuscrits effectivement en panapses c'était derrière le texte là il y en avait deux et je suis en train d'essayer c'est la première du dur connu pour l'instant de l'ancien testament voilà donc c'est ça alors nous après quand il y a des on va dire pas des audits mais des abusos parce que nous on fait aussi une mise en abîme oui si tu veux Maryse tu aimes la mise en abîme mais j'ai jamais vu de nier surtout dans le policier que je ne l'ai pas mais si tu arrives de temps en temps j'aime bien être embarquée sur des fausses pistes parce qu'il y a une sensée là où tu es alors j'attire votre attention aussi sur le fait que nous avons des scènes et donc des dialogues constamment nous avons très peu de récits et c'est un des rares romans policiers que j'ai lu avec aussi peu de récits si vous voulez l'histoire si on voulait résumer l'histoire elle tient en trois quatre lignes peut-être plus allez on va dire sept mais l'histoire pourrait être facilement résumée mais là on a si vous voulez une sorte de film où nous sommes constamment avec les personnages et pour écrire des scènes sur 52 ou 53 chapitres 50 chapitres il faut le faire j'ai rarement vu ça voilà bon et bien écoutez j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué autre chose quand même tous les connellies comment tu le cites tu trouves que c'est son un des meilleurs ou tu préfères ah c'est le seul qui soit construit comme ça n'allez pas acheter connelly en croyant que vous allez lire un truc comme ça c'est le seul j'en ai lu j'aurais dû vous amener et Françoise n'a pas voulu c'est une femme castratrice qui m'a empêchée d'amener ma pile de bouquins parce que je voulais vous montrer le nombre de romans qu'il a écrits c'est stupéfiant il y en a comme ça et attends Françoise et c'est le elle ne veut pas que je parle et c'est le seul roman qui soit ainsi construit le reste est pépère quand on a Hieronymus Bosch c'est une enquête et machin a été assassiné l'avocat bidule qu'on a retrouvé au pied du métro et que cet avocat fréquentait une nana blablabla mais c'est simple alors que là ce n'est pas simple et c'est il y a un côté osé dans le personnage de Gladène non la construction sur la construction et le fait qu'on soit dans la tête du personnage mais Françoise qui a l'habitude des policiers dit que je suis une grande naïve parce que tous les policiers sont faits comme ça mais la construction de ce roman est particulière et c'est la seule que j'ai vue construite de cette façon chez Conéi c'est son quatrième c'est ça ? c'est le quatrième roman oui d'ailleurs alors je vous ai parlé d'Égout et d'Edgar Po puisque le premier roman qui s'appelait Les égouts de Los Angeles d'ailleurs Bacchus finit dans les égouts il y a une propension chez Conélie aux trucs un peu dégueux port clair glauque vraiment cracra et c'est pas des plaisants tout le temps ça ça participe aussi du réalisme de Conélie mais il n'y a pas d'autres romans de Conélie construits de cette façon Hieronymus Bosch c'est c'est Tintin quoi il apparaît quand alors Bosch ? il apparaît après ? il faut demander ça à la spécialiste qui est Françoise il y a ceux qui ont parlé que je me suis mis à lui prendre la bibliothèque sinon moi je n'ai pas policier je n'ai pas le détective alors voilà une catégorie qui m'échappe j'aimerais qu'on explique la grande différence un jour parce que j'ai beaucoup de mal à des policiers je lis très marcas économiques genre on appelle les policiers j'ai essayé les autres trucs j'ai essayé plein de l'eau tous les orbites attend oui Françoise où est Françoise moi c'est le fait social je parle des égouts moi je trouve que là j'apprends ce qui se passe à Los Angeles avec l'eau qui arrive et qui pose un problème pour la vie moi c'est ça qui m'intéresse pour avoir l'histoire moi c'est le fait social j'ai oublié de vous montrer un bidule que je vais rapidement vous montrer c'est ça il y a le numéro 1 des libraires qui s'appelait spécial mystère qui est fait pour Françoise Gault puisque il parle vous voyez ce que je veux dire le numéro 1 vous voyez ce que je veux dire donc ce journal ce truc qui fait une grande grande feuille celui du mois de mars s'appelait spécial mystère est porté sur le policier et donc oui et donc j'ai oublié de te la porter parce qu'il faut répondre à tes angoisses c'est pas une angoisse non alors j'ai relevé pour vous il y a il y a des sur Arte il y a un petit film Michael Connelly la façon de Los Angeles qui est intéressant Youtube vous en avez des floultitudes le meilleur c'est Télérama Cercle Polar et peut-être France Inter le reste c'est un peu liquéfié mais celui de Télérama le petit film de Télérama est excellent j'aurais pu mais je n'ai pas eu le temps vous prendre une toute autre direction parce que je me étant prof de l'être je me suis aperçu que cette histoire qu'on nous montrait n'avait strictement aucun repère temporel sinon à un moment donné on nous dit que Gladène doit attendre cinq jours son appareil photo il n'y a strictement aucune remarque temporelle pourquoi parce que en fait Connelly est un écrivain qui est chevillé à l'espace et ça pour moi il y a deux grands types de romanciers ceux qui font dans le temps et ceux qui font dans l'espace bon échappe à ça d'Ostoyevski et donc j'aurais pu commencer par suivre le chemin à la fois du journaliste ou bien de Gladène ça aurait peut-être été plus long encore et vous les ronds les plus gros à ces noms d'habitants d'accord moi je trouvais intéressant la corruption du système de justice oui en fait à mon avis il ne s'agit pas vraiment des corrections il s'agit du système de justice des Etats-Unis c'est comme ça c'est comme ça c'est-à-dire que moyennant une somme d'avant on peut obtenir ce que l'on veut le récent de Fox News contre les fabricants de la Chine à côté on a les gastroscans quand même on ne s'est jamais finalement jugé définitivement il a simplement payé la victime oui bien sûr sans s'arriver jamais donc c'est la manière des fonctions c'est pas vraiment de la corruption dans le sens qu'on ne donne pas cet accord de juge quand je dis corrompu quand je dis corrompu je ne l'entends pas je le prends au synonyme de pourri pas du tout comme le fait que quelqu'un puisse payer un juge ou ça je le prends au sens de pourri et le roman parle d'astuces légales c'est-à-dire que le jeu c'est de trouver un moyen de ressortir libre le plus vite possible et Gladène a tout compris puisqu'à chaque fois il y échappe il échappe à la prison dans le roman et pourquoi donc vous voulez la photo j'ai vu que vous par moment vos paupières tombées et alors j'étais très gênée en me disant mon dieu je suis assommante alors il est de 56 il est de 56 donc il doit avoir 67 ans il a un certain bon point il vit il vit à Los Angeles c'est sa ville c'est-à-dire qu'on pourrait faire carrément une tiens la prochaine fois tout à fait les rues ah ben toujours alors je reviens sur cette maison parce que chez Hieronymus en fait les maisons chez Connelly les héros habitent souvent une petite maison qui domine un précipice Hieronymus Bosch habite là-dedans et Bacchus à la fin veut tuer Jack et il est dans une petite maison qui domine un précipice et Jack a acheté non loin de Los Angeles une petite maison qui domine non pas un précipice mais pas un égout non j'ai c'est ça m'a ça m'a demandé du boulot et je croyais pas j'étais je voulais rendre service parce que Françoise Gaud Françoise Gaudin Casablanca 1976 donc une bonne amie on va rendre service voilà je me dis et bien pas du tout ça m'a c'est 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 construit de façon très très complexe parce que là je vous livre mon travail ça paraît fastoche mais quand on a le nez dedans c'est pas si fastoche que ça d'autant que les autres mots ne ressemblent pas mais tu disais pourtant que lui semble ne pas avoir construit enfin tu dis il a le début il a la fin et entre les deux ça s'est fait comme ça il ne construit pas il n'a pas de plan et ça il le dit dans ses interviews et c'est assez c'est assez curieux c'est à dire qu'il monte son histoire petit à petit il dira il dira dans un des des interviews qu'il ne veut pas de patron parce que un patron ça l'embête donc il construit au fur et à mesure sachant qu'il écrit le matin des romans et que l'après-midi avec d'autres deux autres personnes il écrit des films ou des séries c'est donc je crois une écriture cinématographique qu'il nous donne là oui c'est ça bien sûr alors ce qui est rigolo aussi c'est que dans tous les romans c'est comme ça on suit les répulsions de Connelly je vous ai parlé de la couleur verte par exemple ou les odeurs j'aurais pu écrire une partie sur les odeurs la putréfaction et donc ces propres obsessions qui se déroulent constamment avec comment dire quasiment de la broderie ou du retour ou de la couture avec les mêmes maisons les mêmes personnages c'est son univers c'est son univers oui bon voilà j'espère que c'était pas un sandwich à la pomme de terre mais j'en suis pas sûre alors il est il est coquin Connelly par exemple il nous livre des journaux des photocopies etc c'est à dire qu'il a une palette entre le réalisme et le fantastique il utilise toutes les palettes alors je vais en vrac et il adore reproduire les journaux c'est une obsession et je vous signalerai enfin parce que on va pas rester là jusqu'à ce soir que les personnages mâles ont toujours un souci relationnel avec les femmes Hieronymus Bosch c'est pas croyable enfin on sort son mouchoir tellement c'est raté non mais c'est vrai ils les amènent à la maison hop on prend une bière et puis ça finit mal le lendemain matin c'est 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 constant et là c'est pareil il n'y a pas une histoire une relation féminine qui tienne c'est assez c'est assez curieux avec un Los Angeles qui nous est montré la nuit avec la puanteur les phares de voiture il n'y a pas d'air non non il n'y a pas d'air il n'y a pas d'air on ne respire pas là-dedans la relation Rachel Jacques il ne la ferme pas complètement il la laisse quand même en plus là oui et non enfin il prétendait alors il ah oui un mariage le problème des héros récurrents c'est qu'ils peuvent toujours être dans le même état à chaque moment bah oui oui alors on revoit Jacques McEnvoy dans deux autres romans donc j'ai oublié le nom d'ailleurs je l'ai peut-être noté quelque part sûrement mais on le revoit ailleurs et les intrigues sont moins intéressantes que celles-là il a un bateau de pêche enfin c'est moins intéressant c'est pas qu'il faut fuir les bateaux de pêche mais c'est pas ça du tout les intrigues sont plus molles c'est le thème de le salé peut-être est-ce que tu disais il est très presque obsédé par les articles des journaux etc mais est-ce que c'est pas finalement une de ses sources de mais il était journaliste mais il était journaliste et puis même le fait d'hiver ça doit être quand même très aspirant pour un auteur romancié finalement l'idée dans le fait d'hiver il est plus dans la ronde alors oui mais bon c'est sûr alors lui quand même bon a été journaliste donc il reproduit des journaux moi je voudrais voir un romancier français ancien journaliste qui fait qui utilise un roman un héros pédophile je crois que ça peut pas exister chez nous pourquoi pourquoi ça existe pas chez nous parce que nous sommes dans une période extrêmement moralisatrice hein euh et ben oui mais désolé les Etats-Unis ont toujours été extrêmement contradictoires parce que nous je ne connais pas de roman policier équivalent à ça mais c'est vrai Françoise l'a remarqué je connais peu de roman policier donc je vais m'y mettre voilà c'est 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 non j'ai trouvé ça ça a été pour moi très difficile voilà laborieux ça a été laborieux et parce que je n'arrivais pas à sortir quoi que ce soit de ce truc là moi je trouve grave parce que ça me paraît très difficile je me vois pas du tout de sortir je me dis pédophile qu'est-ce qu'on dit et donc et je vous signale qu'il y a des analyses sur la pédophilie qui sont quand même très pointues où je gage de trouver quelqu'un qui nous parle des pédophiles en France comme Connelly en parle ah ben Françoise je t'attends voilà et ben voilà on va se rentrer merci en tout cas pour le travail ça a été un plaisir de vous avoir avec moi